La façon dont j'ai travaillé ce parfum, c'était de m'inspirer bien évidemment de l'histoire de diptyque. Ça s'était replongé dans le Saint-Germain-des-Prés des années 60. Pour moi Orphéon, ça évoque des années de liberté retrouvée, d'exaltation, de folie, de plaisir. Moi je connais diptyque depuis toujours parce que quand j'étais petit et que j'allais dans l'atelier de peinture de mon père, il y avait une petite bougie feu de bois et donc pour moi c'est une odeur que j'associe à la création et au travail, la journée. Et là ce qui est marrant avec le parfum Orphéon, c'est que c'est tout l'inverse, c'est la nuit, c'est la nightlife. Ça y est, ça marche. J'ai compris qu'on parlait du club Orphéon qui apparemment était un club mythique. C'est ça. En fait j'ai été obsédé par le fait de pas tomber dans du vintage tout en ayant un pied dedans. C'est ça qui m'a beaucoup plu. T'as mis des odeurs de rouge à lèvres, plus ou moins des odeurs de cocktails. J'ai essayé comme toi de m'en baigner dans l'atmosphère de l'époque. Moi en fait l'idée que j'ai eue c'était de faire comme si cette chanson était l'hymne de ce club. Par exemple si tu vas dans ce club, ils vont toujours jouer cette chanson-là à un moment. Ah ils sont en train de jouer la musique du club, ils sont en train de jouer Orphéon. J'ai dit petit qu'il y a un truc, il y a toujours un accident olfactif ou une surprise. On essaie toujours de conclure en se disant ah tiens, c'est marrant ça je l'ai pas vu venir. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment dans la musique que j'ai fait, il y a un moment il y a eu un accident où j'ai continué une note dans le vide. Et après il y a eu un break et je me suis dit ah mais c'est super et c'est ça que les gens aiment. Un parfum il est jamais fini en fait. Si tu continues à bosser, tu bosses dessus pendant le début. En général je sais qu'un morceau est fini parce que quelqu'un d'autre me le dit. Moi je pourrais continuer tout le temps. Enjoy your time !